Selon vous, quelles sont les intelligences parmi les typologies que nous avons déclinées lors de notre publication ? Quelles sont les intelligences qui font votre force ? Alors j'ai un problème avec le mot intelligence. Il se trouve que j'ai 64 ans et j'ai toujours pas compris ce que c'était que le mot. Alors je vais prendre un certain nombre d'exemples. Quand je fais les concours que je suis rentré dans une grande école, j'hésitais entre plusieurs, puis j'ai à plein de maisons qui avaient fait des très belles études. Et j'ai dit, qu'est-ce que t'en penses ? Il m'a dit, si tu es con en rentrant, tu seras con en sortant. Et je pense que ça permet de relativiser les choses et de redescendre sur Terre extrêmement vite. Quelques années plus tard, j'ai fait mon service militaire en Indonésie. Et il y avait un type qui était absolument exceptionnel. J'étais plutôt pas mauvais aux échecs. Il m'a demandé, est-ce que tu veux faire une partie d'échec avec moi ? Je lui ai dit, oui, je veux bien. Et puis j'étais assez déstabilisé parce qu'il s'est assis dans son salon. Il lisait un journal ou un livre, je ne me souviens plus. Et moi, j'étais là devant mon échec et il me dit, écoute, là, ce sera un peu facile parce que tu es tout seul. D'habitude, je fais ça avec trois ou quatre personnes. Et j'ai été battu à plate couture alors que j'avais l'échiquier devant moi. Elle était con comme ce n'était pas possible. Mais par contre, il avait cette espèce d'intelligence abstraite et la capacité à voir dans l'espace des choses que moi, je le voyais pas. Et puis, il y a peut-être... J'ai un troisième exemple en tête. Revenant sur ceux qui font de très, très brillantes études, on dit souvent, c'est un gendre idéal. Ayant réussi à rentrer major dans les grandes écoles, on se dit, il doit être pas mal, mais il n'est qu'un gendre. Et quand on regarde, et on a tous cet exemple, les anciens élèves des plus grandes écoles ou des plus grandes universités, du reste, ou ceux qui n'ont pas fait d'études, la proportion de cons est exactement la même. Simplement, il y en a qui sont beaucoup plus dangereux que les autres parce qu'ils ne réalisent pas qu'ils sont parmi cette population. Donc, la seule définition que j'ai trouvée de ce mot « intelligence », c'est plutôt par des contre-exemples. Alors, à partir du moment où j'ai du mal à définir le mot « intelligence », j'ai du mal à répondre à votre question. Donc, je vais essayer d'y répondre. Je vais essayer d'y répondre. Il y avait un peu plus, il y avait une trentaine d'années et c'est un secret. Je crois que je n'ai raconté l'histoire à personne. Quand j'étais au cabinet de Jacques Chirac, il y avait un petit personnage de l'État qui était absolument insignifiant qui s'appelait Philippe Seguin. Et il se trouve que j'ai eu deux ou trois conflits avec Philippe Seguin sur des sujets que j'oublie aujourd'hui. Un jour, Philippe Seguin m'appelle au téléphone. Il y avait un truc qui s'appelait l'interministériel. Et c'était Philippe Seguin au téléphone qui s'en met à hurler, à hurler au téléphone. Il était assez caractériel. Et je lui réponds ce que je pensais devoir lui répondre. Il me dit « passez me voir ». Je passe le voir. C'est un peu comme tout à l'heure ce qui a été dit. Je n'étais pas très bien dans mes chaussures. C'était quand même un énorme personnage. Et puis c'était l'image que j'avais du personnage. C'était exceptionnel. Il arrive, il me prend par le bras. Et il m'amène sur ses ministres du travail. Donc il y avait, c'était l'été en tout cas, on était dans le jardin. Il m'a servi un grand verre de whisky. Il m'a dit « c'est bien, tu as du courage ». Je n'ai pas l'impression d'être particulièrement courageux, mais il me dit « c'est assez rare qu'on me résiste au téléphone ». Et je me suis dit que finalement, et ça a été une très grande leçon, qu'est-ce qui fait que quelqu'un va devenir un leader ? Ce serait peut-être le thème de l'année dernière, mais ce n'est pas l'intelligence. Il faut finalement une certaine. Alors peut-être que j'ai mal lu vos documents et que j'ai mal lu, mais comme je ne suis pas un intellectuel, je lis beaucoup de choses, mais je suis incapable de faire des exposés comme celui qu'on a entendu juste avant. Il y a des mots que je ne comprends pas. Donc qu'est-ce qui fait que quelqu'un devient un leader ? Il y avait un quatrième exemple que je voulais… Il faut comprendre, il faut revenir en arrière tout petit peu. Donc le quatrième exemple que je voulais faire, chacun d'entre nous qui avons géré des grandes organisations, le plus difficile, c'est de gérer des collaborateurs qui imaginent que le monde est comme il aimerait qu'il soit et non pas tel qu'il est. Alors c'est un peu compliqué comme phrase, mais j'ai vu des gens qui me racontaient des histoires et qui créent un monde totalement artificiel, mais il faut du temps pour s'apercevoir que le monde est artificiel. C'est-à-dire que le monde n'était pas le monde réel, mais c'était un monde qu'il construisait. Il pensait que les réactions des gens étaient ou que le marché était, etc., sans des liens entre le monde qu'il créait et la réalité. C'est pour ça que dans le texte que vous avez écrit, il y a une phrase de Churchill que j'aime bien, c'est de dire, la stratégie c'est bien, mais il faut quand même la confronter au réel de temps en temps. Et quand on a des collaborateurs qui sont comme ça, c'est désastreux dans les conséquences et extrêmement difficile et difficile à voir. Et ceux qui deviennent des patrons, c'est des gens qui ont un certain nombre de caractéristiques. Alors peut-être que vous utiliseriez le mot intelligence, mais je ne crois pas que ce soit l'intelligence. change. C'est ceux qui ont une capacité d'analyse des situations, qui ont une capacité d'analyse de ce qui est en train de se passer, de capacité d'analyse des rapports de force. Ce sont des gens qui, et là je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, sont capables d'écouter et non pas d'essayer d'imposer, d'écouter. Parce que, il y aura peut-être un sac exemple que je pourrais, mais j'y reviendrai dans un instant, faire prendre par les gens les décisions, parce qu'ils ont les décisions en eux. Ils n'osent peut-être pas la prendre, ils n'osent peut-être pas aller au bout. Mais ceux qui arrivent à faire en sorte que chacun occupe l'espace qu'ils peuvent avoir, que chacun prenne sa part de responsabilité et prenne leur responsabilité, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, et de faire en sorte que, là j'ai utilisé le mot, l'intelligence collective est supérieure à la somme des intelligences, et faire en sorte que justement ce mouvement puisse exister. Il y en a qui ont un talent incroyable pour le faire. Moi je ne pensais pas avoir ce talent-là. J'étais extraordinairement timide, j'étais incapable de parler en public, même quand j'étais à l'économie, incapable, je ne pouvais pas. Et je tremblais, je suais, et puis je me suis aperçu que finalement j'avais cette capacité, c'est probablement la seule chose que je sais faire, je sais faire travailler les autres. Et il se trouve qu'à partir du temps, pour répondre un peu à votre question, ceux qui sont capables d'entraîner les autres, de leur faire prendre leurs responsabilités, de leur faire décider. Parce qu'il est incapable, on est passé de 45 000 à 115 000, évidemment que moi je ne décide rien. Quand je dis que je ne décide rien, je l'ai mis en place une organisation où je ne signe rien. Alors il y a des trucs formels, je suis obligé de le signer. Un mandataire social, je suis le seul mandataire social de Valeo, je dois signer. Mais sur les autorisations, je ne signe rien. Et mes collaborateurs qui ont la responsabilité, je leur dis, c'est vous qui signez, et puis si vous pensez que je dois savoir, vous venez voir, mais je ne signe rien. Ils n'ont pas encore tout à fait la même chose. Il y a encore d'autres trucs qui remontent. Et donc cette capacité à décider, à entraîner, à avoir le courage et surtout prendre ses responsabilités. Et ce qui est à peu près le corollaire d'avoir du courage. Qu'est-ce qu'il y a dans personne à tous les niveaux ? Vous vous rappelez cette phrase, je suis responsable mais pas coupable. Que quelqu'un puisse être capable de dire cette phrase. C'était une personne assez haute dans la hiérarchie gouvernementale. mais c'est vrai à n'importe quel niveau d'une entreprise où quand on est responsable, on est coupable. Et on ne peut pas avoir une position de leader si on ne prend pas des responsabilités, on ne prend pas ses responsabilités, si on ne décide pas et si on n'assume pas les actes de ses décisions. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. C'est très riche. C'est le cinquième truc que je voulais dire. Quand j'étais enfant, j'avais une amie dont le père était un ouvrier de chez Renault, un ancien coureur cycliste qui était ouvrier chez Renault. Il s'emmerdait. Il allait au boulot, c'était pour gagner de l'argent, pour faire vivre sa famille. Mais il s'emmerdait. Et en fait, j'ai découvert assez rapidement qu'il avait une espèce de petit atelier et il avait de l'or dans les mains. C'est-à-dire qu'il était capable de fabriquer des meubles, de rénover des antiquités, de fabriquer des antiquités, qui est absolument incroyable. Et moi, j'étais tout petit garçon et lui, c'est un monsieur. Je lui disais, mais pourquoi vous ne faites pas ça ? Il me dit, mais j'ai besoin de gagner de l'argent pour faire vivre ma famille. Il était ouvrier chez Renault, mais ça aurait pu être n'importe où. Et il a perdu sa vie à essayer de la gagner alors qu'il avait de l'or entre les mains. Et pour moi, ça a été une leçon. C'est-à-dire que tous les collaborateurs qu'on a ont de l'or entre les mains. Et notre responsabilité, en tant que patron d'une organisation, mais c'est vrai dans l'ensemble de la hiérarchie, c'est d'aller chercher cet or qui est dans les mains de nos collaborateurs. Il y en a qui arrivent de façon extraordinaire. Et puis il y en a d'autres, mais là, il faut les sortir vite des organisations. C'est les petits chefs, ceux qui s'imposent. Alors j'ai fait un stage dans une mine. J'avais 20 ans, 20, quelques années. Et il y avait un petit chef qui était le contrisant de ce qu'on peut avoir dans une vie d'entreprise. Et il a eu le bon goût. Une semaine après mon arrivée, je restais pour 6 mois, donc j'avais du temps de faire une crise cardiaque. Donc c'était incroyable parce qu'il a eu une crise cardiaque qui n'était pas grave. Donc il est simplement sorti du jeu. Et moi, c'était de la folie. Je ne sais pas si j'aurai le courage de faire ça. On m'a donné la responsabilité d'une mine. C'était dans le sud de la France. Alors il y a des gens incroyablement compétents. Et il y a le chef Porion, qui s'appelle Porion, dans une mine. Il est venu me voir en disant « Vous allez voir. En fait, il y a plein de minerais. On l'a gardé pour vous. Vous allez faire des rendements incroyables. » On a battu tous les records de production. Et simplement parce qu'ils m'ont dit des choses qu'ils avaient, qu'ils savaient. et que le chef, le petit chef, il leur disait ce qu'il fallait faire. Mais eux, ils savaient ce qu'il fallait faire. Il fallait creuser. Et on a... C'est incroyable. Et c'est des exemples comme ça qu'on vit tous. On les vit tous les uns et les autres. On a tous des expériences de cette nature où on s'aperçoit que cette intelligence collective, à partir du moment où on arrive à les faire en sorte que l'or qui est dans les mains de chacun de nos collaborateurs puisse apparaître, on gagne forcément tous les combats. Mais c'est pas facile. Et je me demande, et c'est la question un peu existentielle qu'on a aujourd'hui, c'est jusqu'à quelle taille, quand on est quelques-uns, c'est plus facile que quand on est 45 000. Et quand on est 45 000, c'est plus facile que 50 000 et 115 000. Jusqu'à quelle taille nos organisations vont nous permettre d'aller chercher l'or dans les mains de tous les gens qui travaillent avec nous. Donc ça, je n'ai pas la réponse à cette question. Alors après, j'ai quand même une remarque, c'est le quatrième. Le quatrième, c'est très facile de devenir quatrième. Il faut savoir comment le... Fabienne a horreur quand je raconte ça. Le classement de Harvard, il est fait de telle façon qu'on prend la valeur de l'entreprise. Au moment où vous rentrez, on la compare au moment où on fait l'exercice. Je suis rentré chez Valeo, le pire de la crise de 2009, de 2008-2009. C'était le 21 mars 2009, qu'il y a quelques jours, avant qu'on annonce les résultats du premier trimestre 2009, qui était une chute de moins 35 % du chiffre d'affaires, des pertes gigantesques. Donc le point d'entrée était le plus bas qu'il puisse y avoir. Et au niveau où, un peu plus bas, c'était la faillite. Donc après, tout est comparé dans cette façon. Là, le cours de bourse a beaucoup baissé ces années-temps. Donc je ne serai pas quatrième ou prochain classement. Je ne sais même pas s'il serait en prochain classement. Nous verrons bien à ce moment-là. Donc je retiens de cette longue définition et précision, de ces précisions, un point qui rejoint ce qui nous avait marqué l'année dernière, lorsque vous aviez témoigné auprès du Figaro Economy. Je suis un incubateur de talents. C'est ce qui ressort beaucoup, je trouve, de votre discours. Alors comment faites-vous, d'une part, pour reprendre le terme, pour avoir ce radar à personnes toxiques, ou personnes qui ne sont pas intelligentes, ou qui peuvent nuire à l'entreprise, ou à l'équipe, ou au collectif. Et deuxièmement, comment faites-vous pour déceler et développer ces talents ? Je ne sais pas. Non mais je pense que c'est une question qu'on doit se poser tous les matins. Il n'y a pas de recette miracle. Il y a un certain nombre de choses, c'est qu'il faut être capable d'attirer les talents. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2008-2009, on avait une réputation absolument détestable, de négriers, de gens qui... C'était un homme absolument incroyable qui a créé, qui a contribué à créer Valeo de ce qu'il est aujourd'hui, qui s'appelait Novel Goutard. Certains d'entre vous l'ont... Il gérait Valeo d'une façon qu'on serait incapable de gérer aujourd'hui. Son successeur a essayé, sans avoir le même talent, de faire la même chose, mais ça n'a pas marché. Aujourd'hui, on n'est pas capable du tout de gérer une entreprise comme a été gérée à ce moment-là. Et il a fallu faire un travail de longue haleine, qui est d'acquérir une notoriété, de donner envie aux gens, aux meilleurs, de venir travailler chez nous. On est... Alors d'abord, on n'est pas la plus grande leader français en termes de technologie pour automobiles, mais des leaders mondiaux. On est numéro un, numéro deux dans chacun de nos métiers. Donc, ça nous permet de corriger, parce qu'on a fait l'effort d'être vraiment des leaders mondiaux sur tous nos métiers. On est de vraies transformations. Elles coûtent plus cher que prévu, ça va plus vite que prévu, mais on a fait les bons choix. Donc, il fallait acquérir de la notoriété. Pourquoi est-ce que... Je ne vous souvenais peut-être pas, mais au Salon Automobile de 2016, c'est l'idée de Fabien de Brévisson, avant... Dès que nos clients au Salon Automobile montrent leur bagnole, tout le monde ne pense qu'aux voitures. C'est-à-dire que nous, on n'existe plus. On est l'Intel Inside ou le Valeo Inside, mais ça n'intéresse plus personne. Donc, il faut qu'on communique avant. Et on communique quelques jours avant. Alors, la dernière fois, ça a foutu nos clients en rogne. On a fait les 24 heures... On a fait les 24 heures des périphériques en voiture autonome. Et on l'a fait tester par des dizaines, des centaines de journalistes. Ça fait un buzz absolument incroyable. Donc, les gens se sont dit, tiens, Valeo, il y a quelque chose qui se passe chez Valeo. Le nom était partout. Pas seulement en France, du reste, un peu... Dans tous les pays où on est présent. Cette année, on a fait autre chose. On ne peut pas faire deux fois la même chose. Vous avez peut-être entendu parler. On est les premiers à faire rouler une voiture autonome dans Paris. Et il y a aussi des dizaines de... Je ne sais pas si vous avez essayé. En tout cas, on en a parlé. Il y a des dizaines, des centaines de journalistes qui l'ont essayé. Elle a fait cinqante fois le tour. Il n'y a eu aucun PEPA. C'est un miracle. C'est un bourré de technologie. Alors, on a fait des... L'important, c'est aussi travailler pour nos clients. C'est qu'on a mis des capteurs, des trucs qui s'appellent des caméras, des radars, des séries qu'on livre à des clients. Puis, on a bourré tout ça de soft et d'intelligence artificielle. Elle est la voiture. Elle va le long du quai. Elle prend le pont de Birakem. Elle va dans un tunnel. Tout ce qu'on pensait impossible à faire, on l'a fait. Il faudrait faire ça quelques jours avant. Là aussi, ça fait un buzz absolument incroyable. Tout ça parce que pour attirer les meilleurs, il faut quand même non pas être considéré comme une entreprise sur le déclin, mais comme une entreprise qui offre des projets, des technos. Parce qu'on est quand même un monde d'ingénieurs. Donc, il faut que des gens qui ont envie de... Puis, on se bat contre Google, contre Apple, contre nos clients, les Daimler, les BMW, etc. C'est ça, nos concurrents sur les gens. Donc, il faut qu'on soit capable de les attirer. Et la deuxième chose, il faut qu'ils aient envie. Donc, il faut qu'on leur donne à la fois de l'amour et de l'argent. Comme on n'est pas riche, il faut un peu plus d'amour que d'argent. Mais il faut qu'il y ait les deux. On a des gens absolument incroyables. Partout dans le monde. J'ai passé un centre de logiciel au Caire. J'ai passé trois jours au Caire avec eux. Ils sont incroyables. En Inde, ils sont incroyables. En France, ils sont incroyables. En Allemagne, en Irlande. On a réussi à faire attirer sur là. Mais malgré l'amour et malgré l'argent, ils nous quittent. On a des taux de départs qui sont de l'ordre de 7-8%. Même dans un pays comme la France, qui est élevé en France, des départs. Parce que c'est un métier dur. Notre métier est un métier extrêmement dur. On a des clients très puissants. On a des projets qui sont très très complexes, que personne n'a jamais fait. Contrairement à ce qu'on apprend à l'école, la solution d'un problème n'existe pas forcément. Et en tout cas, elle n'est pas écrite dans les livres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller dans les dernières pages du livre et regarder la solution pour se dire, je vais le faire. Il faut trouver la solution soi-même. Et il y a des gens qui viennent de tous les univers. J'ai essayé la voiture autonome par un journaliste du FT cet après-midi. Il y avait des politiciens absolument incroyables qui avaient les mains dans le cambouis. Et la semaine dernière, sur le salon, on a fait en plusieurs étapes faire venir une centaine, non, par étapes de 150. On a fait venir 300 personnes, des jeunes embauchés, qui viennent de l'alternance, de l'apprentissage. Des types incroyables, incroyables. Moi, j'ai passé, je pense y rester un petit moment, mais j'ai passé plusieurs heures à bavarder le vécu. Ils ont... Ce ne sont pas des gens qui ont fait les grandes écoles, qui n'ont pas fait ni polytechnique ni normalcy. Ils ont quelque chose dans le ventre. Alors, je vais reprendre ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que la tête revient dans le ventre, mais je pense que le ventre est plus important que la tête. C'est-à-dire qu'une volonté de faire, de faire, F-A-I-R-E, et de faire, F-E-R, qui, moi, m'a épaté. Des jeunes, voilà, entre 22 et 25 ans, j'étais pas comme ça. J'étais... Alors, peut-être que les nouvelles générations sont plus courageuses qu'on ne l'était, mais des gens qui ont envie de bouffer le monde et de bouger le monde. C'est... Donc, on a la chance, pour l'instant, d'être capable de les attirer. On est capable de leur donner des projets. On est capable de le faire dans la plupart des pays où on est présent. Donc, pour l'instant, ça va. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Alors, vous avez dans... Vous avez parlé de Churchill, dans notre préface, qui est un personnage au leadership inspirant. Est-ce que vous avez d'autres figures ? Ah oui, non, mais... Moi, je ne sais pas pourquoi, mais ceux qui m'ont toujours fasciné, ce sont ceux qui ont été capables, un jour ou l'autre, de dire non. Donc, d'être en rupture totale avec ce que, normalement, leur tradition ou leur éducation aurait dû leur faire faire un Gandhi, un Mandela, un Churchill, voir un Clemenceau, c'est des personnes... Ou de Gaulle, ce sont des personnages absolument incroyables. Ils ont, à un moment donné, quelquefois relativement jeunes ou quelquefois assez âgés, ont été capables de se lever et de dire non. Moi, ce sont les personnages qui m'ont toujours fasciné. comment on peut finalement prendre des décisions extraordinairement courageuses, quelquefois les payer très cher, très longtemps. Et ce sont les personnages qui, moi, dans la vie... J'en ai approché aucun, malheureusement. J'aurais adoré rencontrer Gandhi au Mandela. C'est des gens qui sont absolument exceptionnels. Comment est-ce qu'on peut libérer un pays par la seule force de sa modestie ? C'est fabuleux. Vaincre l'armée anglaise d'occupation comme ça, c'est incroyable. Et moi, c'est les gens qui me fascinent. Et diriez-vous de ces personnages historiques qu'ils ont un leadership intemporel ? Ou doit-on adapter le leadership aux générations à venir dans le monde du travail ? Est-ce qu'il faut les gérer différemment ? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas la réponse à cette question. Je peux répondre un peu autrement. J'ai eu la chance de travailler en Allemagne, aux États-Unis, au Brésil, en Indonésie. Je vais énormément en Chine depuis 1980. Donc ça fait bientôt 40 ans. Ou au Japon. Et je vois... Les caractères sont différents. Travailler en Allemagne, travailler en France, ce n'est pas la même chose. Ou au Brésil, le dernier jour, j'ai été étonné qu'un des collaborateurs que j'avais soit arrivé avec quelques heures de retard. Et la réponse a été de dire, oui, mais c'était bien aujourd'hui notre réunion. Oui, c'était aujourd'hui. Mais bon, on a toujours du mal à s'y habituer. Mais le leadership, je crois qu'il est le même, quelles que soient les zones géographiques. Donc ça, je peux avoir une référence. La façon de se comporter, si on se comporte de façon assez naturelle, on arrive à chercher l'or dans les mains des collaborateurs, quelle que soit la zone géographique. Alors, est-ce que c'est intemporel ? Je crois que je ne suis pas capable de répondre à cette question. Je suis désolé. Ce sera notre suspense de fin d'interview. Un grand merci, M. Hachembroir. Merci.